Mon meilleur souvenir avec des lecteurs, sachant que toute l'année je rencontre énormément de gamins, c'est la rencontre avec une petite fille qui était tout à fait déficiente, qui a été complètement aveugle, qui d'ailleurs s'appelait Garence, le mot d'une couleur pour quelqu'un qui ne voit pas, donc c'est tout à fait anecdotique je trouve, oui. Et donc cette petite fille je lui parlais des animaux de loup et dans la conversation je lui ai demandé mais toi ta couleur préférée et elle m'a dit c'est le parme. Et donc pour une petite fille, une petite gamine, autre comme trois pommes, connaître ce mot tout en étant elle-même aveugle, je trouve que c'était assez étonnant et je pense que ses parents lui avaient parlé de la fleur, du lila qui est couleur parme. Ce qui veut dire aussi que sur les collections telles que les animaux de loups, ça ouvre vraiment toutes sortes de sentiments et c'est aussi très lié au sens, toutes ces collections pour les très jeunes enfants, la vue, l'odorat, tous ces textes-là ils sont très sensuels.